Mes chers compatriotes, Aujourd'hui encore, je prends la parole pour vous parler du Congo, notre pays. Je prends vraiment la parole, comme vous le savez, parce que je considère que la situation dans notre pays est tellement grave que rien ne sert de parler trop souvent, et surtout quand cela est totalement contre-productif, comme nous l'observons malheureusement, souvent, trop souvent même, sur les réseaux sociaux, ou même sur le terrain, où on a entendu, notamment pendant l'élection présidentielle, des déclarations du genre « Jamais je serai comme mon coco », comme si on va à une élection en se comparant à d'autres, comme si le fait de se comparer à d'autres, il peut vous donner des adhérents, comme si le fait d'humilier ceux qui se retrouvent en prison pour notre pays, il pouvait vous grandir, alors qu'au contraire, il fallait créer des conditions de rassurer, des conditions de dire que ceux qui se sont battus hier ne sont peut-être pas arrivés, mais nous ne devons pas perdre espoir, nous devons nous mettre ensemble pour y arriver, et au final, aider ceux-là à retrouver ou à recouvrir leur liberté. Au contraire, on va utiliser des propos désobligeants, des propos blessants, des propos, je dirais, totalement irresponsables, et qui ne peuvent que creuser davantage le fossé entre les Congolais et ceux qui se présentent à eux pour les diriger. C'est dommage, c'est vraiment dommage. J'ai beaucoup regretté cela, parce que je sais combien mon coco s'est battu pour avoir été l'un de ceux qui l'ont accompagné dans ce combat. J'ai beaucoup, beaucoup été peiné par des propos du genre « je ne me laisserai pas vouler ma victoire comme mon coco ». Ce qui veut dire que mon coco est faible. Malheureusement, à l'arrivée, on a bien vu que mon coco était encore peut-être mieux que ceux qui prétendaient ne pas être le mon coco. C'est vraiment triste pour notre pays, et ça renvoie une image à l'extérieur qui ne donne pas l'envie à ceux qui veulent nous aider de s'intéresser au cas du commun, ou à ceux qui peuvent nous aider à s'intéresser au cas du commun. Parce qu'on nous prend pour des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, en réalité. C'est dommage. Nous avons eu aussi, pendant cette période d'élection, des frères qui se sont illustrés par des déclarations martiales sur les réseaux sociaux annonçant un seulement populaire imminent, une prise de pouvoir pratiquement dans les jours qui suivaient. Mais à l'arrivée, là aussi on a vu qu'il n'y a pas de résultat. Et au contraire, c'est là où on voyait d'autres en prison et mis en danger même la vie que c'est un frère qui a été donc malheureusement victime de la représaille féroce de ce régime. Donc ceux qui, au loin, ont tendance à faire parfois des déclarations irréfléchies dans l'intérêt de je ne sais pas trop quoi. Je pense que nous avons plutôt intérêt à changer notre manière de faire, à adopter une attitude beaucoup plus humble, beaucoup plus discrète. Et d'ailleurs, comme on dit, le chien perd bois ne mord jamais. Et puis je ne vois pas comment est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un que demain je viens vous tuer et que cette personne-là vous attend les bras croisés. Ce n'est pas possible. Donc, on n'annonce pas à l'adversaire ce qui doit lui arriver. Ce n'est pas possible. C'est être vraiment... Je ne sais pas. Et c'est surtout quand on peut dire qu'on est officier. ce n'est pas logique de faire ça. Parce que ça nous met tous dans la même case aux yeux du peuple. Ça nous discrédite tous. Et ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne du tout. Je pense que le Congo aujourd'hui a besoin de plus de modestie de la part de ceux qui prétendent le changement ou qui espèrent le changement. beaucoup de modestie. Cela dit, mes chers compatriotes, je prends la parole aujourd'hui parce que je constate comme une sorte de déception. Oui, déception. Une résignation généralisée dans notre pays qui s'explique aussi en partie par justement l'attitude irresponsable que je vais évoquer des uns et des autres. On annonce par-ci, par-là que ça soit en phase finale. Demain, on n'en parlera plus que du passé. Et finalement, ça se met là. Des choses, vraiment, on se demande quel est l'intérêt. même si quelqu'un vous donne une info, prenez le temps de la recouper parce qu'on peut vous induire en erreur. Vous êtes à l'extérieur et vous avez une certaine opinion que vous suivez. Lorsque vous dites des choses qui ne sont pas vérifiables, la tendance, c'est de démotiver les gens, c'est de casser la dynamique qui pourrait s'installer, qui pourrait se mettre en place. Donc, nous avons vraiment intérêt à changer sur ce plan-là. Ce n'est pas une critique, c'est un conseil. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire à mes frères, notamment ceux du Nord, que je suis moi aussi un fils du Nord. Et je sais aussi que si le système de dénustration est perdu dans notre pays, au-delà de ces ramifications nombreuses à l'extérieur, c'est aussi parce qu'il y a des gens au Nord du Congo qui ont choisi la doctrine qui consiste à dire le pouvoir au Nord, donc on laisse s'assouffrir parce que c'est le pouvoir du Nord. Bon, mais moi, je voudrais vous dire que si vous, vous pensez que c'est le pouvoir du Nord, vous vous trompez parce que pour Sassou Nguesso, ce n'est pas le pouvoir du Nord, mais c'est le pouvoir, c'est son pouvoir à lui et à son clan. Il l'a déjà montré par le passé et je vais vous démontrer par quelques petits exemples comme ça pour vous dire que ceux qui ont cette perception du pouvoir du Congo actuel, la perception selon laquelle le pouvoir est au Nord, mais sur le pouvoir du Nord, vous vous trompez et vous vous trompez vraiment. Voyez-vous, il était arrivé un moment dans notre pays où les fils du Nord, justement, les hommes politiques du Nord avaient pris conscience du fait que le pays n'avançait pas sur le plan économique notamment parce que, sans le dire, mais ils le pensaient fortement parce que celui qu'ils avaient choisi de mettre en devant, c'est-à-dire M. Denis Sassou Nguesso, n'en avait pas les compétences ni les qualités parce que vous pouvez ne pas avoir les compétences mais avoir les qualités de managers qui font que vous vous entourez sur la base des compétences des gens, vous vous entourez si bien que vous donnez des bons résultats. Et Sassou Nguesso, ce n'est pas ça. Au contraire, pour lui, comme il n'y a que lui qui doit briller, tous ceux qui sont bons, il faut les écarter ou les éliminer. Alors, les gens du Nord avaient pensé mettre en avant un fils du Nord mais qui est, je dirais, des compétences notamment sur le plan économique. Et donc, vous avez pensé à cette époque-là à M. Gabriel Bokilo. Il y a eu une réflexion qui voulait que M. Bokilo soit mis devant la scène en remplacement de M. Denis Sassou Nguesso parce que le Congo avait besoin des résultats sur le plan économique. Bon. Mais, aujourd'hui, je pense que tous les Congrès savent où se trouve M. Bokilo. C'était donc signer son arrêt de mort parce que Sassou Nguesso Nguesso n'a jamais accepté que quelqu'un d'autre que lui au nord au-delà du Congo au-delà du Congo de M. Bokilo. du Katanga du Katanga parce que c'est eux qui ont en grande partie contribué à la victoire militaire de Denis Sassou Nguesso. Et donc, en fin tacticien, il a voulu freiner les élans mettre fin à certaines velléités. Donc, il fait venir le leader politique du coin, c'est-à-dire, en l'occurrence, M. Numa Zalaï à l'époque, pour lui dire qu'il y a eu une élection dans ce pays en 1992. À cette élection que tous les communaux les considèrent comme un baromètre parce que c'est une élection libre et transparente, du moins, beaucoup plus libre et beaucoup plus transparente que celles qui ont suivi depuis 1992. Donc, Sassou Nguesso dit à Numa Zalaï qu'en 1992, tout le monde était candidat. Bokulu était candidat, Yombi était candidat, les Bokamba, enfin, tout le monde était candidat. Et lui, Sassou, est arrivé troisième dans cette élection après le Suba Kolela. C'était lui le troisième. Et, sur la partie nord, donc, sur l'ensemble des candidats de la partie nord, Denis Sassou Nguesso était le premier des candidats. Cela veut dire pour Sassou que le tri ou la sélection était faite. Voilà. Le peuple du nord avait choisi son leader. En gros, c'est ça ce que ça veut dire. Le leader du nord était choisi par le peuple du nord à cette élection-là où tout le monde avait concouru librement et lui était mis au devant. Donc, tout le monde au nord doit s'aligner derrière lui. Voilà ce qu'il dit à Numa Zalaï. C'est une menace, une menace très subtile. Je pense que Numa Zalaï, qui était aussi un fin politicien, avait bien saisi le message. C'était pour dire au Katanga, attention, je vous vois venir, mais je ne laisserai pas faire. et on l'a bien vu par la suite. Le Motando, où ils sont aujourd'hui, le Tassoa, qui était un des seigneurs de la guerre, comme on l'a réduit à zéro. On a tous coupé les têtes comme ça, sauf les marionnettes comme le Mokoki, qui d'ailleurs est l'oncle de mon frère Boao, et qui, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les secrets de famille, mais c'est vraiment, c'est triste, c'est triste. En gros, c'est triste. Et quand je pense que Mokoki était l'homme de mai, de Mokoko, lorsque ce dernier était chef d'état-major au Congo, franchement, le Congo, c'est triste. C'est triste, hein. Quand vous connaissez des choses dans ce pays-là, vous êtes malheureux, parce que vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. qu'aujourd'hui, Mokoko soit dans la situation qui est la scène et Mokoki, non, mais c'est inacceptable. Je ne sais pas. Ce n'est pas possible, mais c'est ça. C'est ça, le Congo. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que le but, ce n'est pas celui-là, aujourd'hui. Mais simplement pour vous dire que les gens du Nord, ou les fils du Nord, qui se sont toujours trompés en pensant que le pouvoir des Sassoon Gesso c'est le pouvoir du Nord, eh bien, vous vous trompez. Parce que je vous dis que Bokilo avait été choisi par les fils du Nord en remplacement, si on peut le dire ainsi, des Sassoon Gesso, parce qu'eux, on lui reconnaissait ses compétences sur le plan économique et que le Congo avait besoin d'avancer sur ce plan, notamment. Mais, on n'a venu pas lui couper la tête, d'une manière ou d'une autre, parce que la mort au Congo, on vous la donne par différents moyens. Voilà. Donc, pour vous dire que la mort de Bokilo n'est pas une mort naturelle, c'est faux. Ceux qui le disent, ils sont totalement tords de dire ça. Et quand je vois un membre de sa famille s'agiter sur les réseaux sociaux, se créer des ennemis, défendre Sassoon Gesso, je me dis, mais, franchement, je ne sais pas. Mais bon, je ne sais pas étonner puisque je vois les enfants de Massavadeba adorer Sassoon, je vois les enfants de Ikunga adorer Sassoon, je vois les enfants de tous ceux qui s'assentent à tuer adorer Sassoon. Bon, donc à la fin, je me dis, qu'est-ce que c'est que le Congo ? Qu'est-ce que c'est que le Congo ? Après, aujourd'hui, Tistet, il ne gère que pas Sassoon Gesso. Mais c'est, c'est, c'est... Non, mais franchement, les gens qui nous regardent à l'extérieur se disent, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que le Congo ? Qu'est-ce que c'est que le Congo ? Un fils ! Mais on le voit même dans les films. Ceux qui ont eu, à regarder les films des chinois à l'époque, le karaté ou le kung fu, vous allez voir que le fils a tendance à venger son père. Au Congo, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On est même prêt à s'aligner aujourd'hui derrière le fils de Sassoon. c'est vraiment incroyable. C'est incroyable, le Congo. Ça nous bloque, nous autres, quand nous allons dans certains milieux parler du Congo, il y en a qui vous écoutent qui vous écoutent et après vous disent, mais vous êtes sérieux ? Mais regardez ça, 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 ça. Donc, on vous met devant, comme devant un miroir pour vous dire que le Congo, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est une merde. Donc, les gens ne sont pas motivés à l'idée de nous aider ou de nous suivre pour nous aider. Mais quelque part, ils ont raison. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans notre pays, vous vous dites, mais ce n'est pas sûr, je ne sais pas moi, c'est surréaliste. Voyez-vous, on se fait parent à Sassoon, de force, quand je vois les nonos qui se disent parents de Sassoon, quel est le lien de parenté entre Sassoon et les nonos ? Ça n'existe pas, en réalité. Mais on est là, sur la place publique, ah non, mais c'est les parents de Sassoon. Enfin, écoutez, non, les gars, le Congo, franchement, parfois, je me dis, bon, Sassoon n'a pas été pas tort puisqu'il est tombé sur un pays où les gens, lui-même, je ne sais pas moi, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je laisserais parce qu'il ne comprend pas les gens. Donc, il s'est dit, pour le bien de ce pays, c'est peut-être mieux que lui-même, il reste là. Quelque part, on peut lui donner raison parce que c'est inacceptable ce qui s'est passé chez nous. Personne n'est cohérent, personne. Voyez-vous ? Donc, les fils du Nord doivent comprendre que pour Sassoon n'gueso, le pouvoir du Nord veut dire Sassoon n'gueso devant ou alors les n'gueso devant et tous les autres fils du Nord s'alignent comme des moutons. C'est ça, le pouvoir du Nord pour Sassoon n'gueso. C'est ça. Et, donc, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont éliminé Bokilo parce que les gens du Nord avaient voulu mettre Bokilo au-devant de la scène en remplacement justement de Sassoon n'gueso qui ne répondait plus aux attentes puisque les attentes aujourd'hui sont économiques. Ce n'est pas que les tout sécuritaires où il faut mettre tout le monde sur les écoutes et puis après on se dit bon flic ou quoi. Non, ce n'est pas ça. Après on dit il y a la paix, il y a la paix. Non, comment il y a la paix ? Voilà, chez nous il y a la paix. C'est l'expression la paix, la paix. Qu'est-ce que ça veut dire la paix ? La paix c'est ça. Ça veut dire celui qui parle je le tue et donc taisez-vous. En gros c'est ça mais la paix ce n'est pas la quiétude dans l'esprit la liberté de faire ce qu'on veut d'entreprendre même. La paix chez nous ce n'est pas ça. Donc c'est cette paix-là que vous acceptez vous ou non ? Voilà la paix. Voilà. Quand on peut tuer quelqu'un parce qu'il a dit là ce n'est pas bon ce n'est pas une bonne orientation plutôt à l'envers. On le tue ça c'est la paix. Ou alors quelqu'un qui dit bon ben j'estime que ça soit fait tant d'années bon il faut passer maintenant la mer on le tue ça c'est la paix. Voilà la paix vue par les fils du nord qui suivent justement comme des sauveurs moutonniers qui suivent Denis Sassou Nguesso c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est des pères d'enfants quand ils vont à la maison les enfants les femmes sont là ça ne les gêne pas. Vous voyez ? Alors un autre cas pour montrer encore une fois que Denis Sassou Nguesso a toujours considéré le nord comme un instrument. En réalité c'est ça. Alors il y a eu une réunion très très secrète à l'époque maintenant il est fatigué le vieux mais enfin ça c'est tené chez le gars Dédou comment on l'appelle déjà Pierre Nté voilà je crois que il est Dédou non enfin c'est un dième ou je ne sais pas quoi quelqu'un l'insengable moi il est le Wesso donc il y a eu une réunion qui s'est tenue chez Pierre Nté à l'époque où il était question encore une fois de penser à un nouveau leadership de la partie nord du Congo et donc la réflexion est menée et bon arrive le moment où il faut penser à la désignation de la personne qui pouvait être mise devant tout le monde qui pouvait être mise devant voilà pour ne pas aller vraiment à terre à terre alors à ce moment là il y a un blocage parce que les Ngochi de Ryo comme d'habitude ne pouvaient pas accepter l'idée que ça se soit mis de côté voyez-vous et depuis là tout le monde peut suivre le parcours de Pierre Nté alors donc il y a des cas comme ça mais bon moi je vous dis quand vous connaissez les choses qui se passent dans notre pays vous êtes malheureux vous êtes c'est mon cas en vérité je suis malheureux parce que je me dis mais je connais tellement de choses que quand je vois les gens je me dis mais et d'ailleurs quand souvent je le dis il y en a qui bon aujourd'hui quand je vois pour rigoler un peu j'ai entendu sur les réseaux sociaux justement que monsieur Kinfoussia s'est permis de dire que les Congolais de l'extérieur étaient incapables d'envoyer même 5 euros à leur famille donc c'est lui qui finalement je pense doit aider nos parents là-bas mais enfin je me souviens j'ai eu un échange c'était même un échange j'avais pris une position assez ferme et un peu virile face à monsieur Kinfoussia à une de nos réunions à Paris à l'époque parce que je n'avais pas accepté le fait que Goma Raphael puisse nous prendre pour je ne sais quoi alors que nous avions organisé cette réunion moi personnellement je préférais rester dans l'ombre mais le président de Zala à l'époque avait été mis devant nous avons financé on a participé financièrement à l'organisation de cette réunion on ne nous a jamais dit que la parole serait donnée à tel ou tel tel et que voilà finalement on nous met devant le fait accompli dans la salle pour nous dire qu'on va donner la parole à Kinfoussia quand ils attendent alors Kinfoussia Kinfoussia roumain et c'était au sorti de la situation de 2009 où ils avaient dit s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas ceci personne n'aurait à l'élection et moi je sais Kinfoussia le sait là je parle en le regardant dans les yeux comme il aime écarquiller les yeux d'ailleurs j'ai écarquillé aussi les miens je suis allé chez Kinfoussia à noiser le Coran avec mon frère Serge Mbongu avec qui je travaillais beaucoup à l'époque j'ai emmené Serge Mbongu parce que j'aime toujours avoir un témoin je suis allé chez Kinfoussia en 2009 j'arrive chez Kinfoussia excusez-moi voilà excusez-moi les imprévus des directs voilà donc je vais chez Kinfoussia en 2009 j'arrive chez lui donc avec mon frère Serge Mbongu comme je le disais et Kinfoussia montre ce grand chevaux d'entrée de jeu voilà qu'est-ce que vous c'est la diaspora vous faites machin moi je l'ai écouté attentivement et quand il a fini je prends la parole je suis chez lui dans son salon et là il y a son fils Rudy et son autre fils William ils sont tous là je lui dis mais quand vous parlez comme ça vous avancez des choses sur quelle base quand vous dites ça ça et je lui ai démontré Serge Mbongu est au moins de ce que je dis parce qu'il faut ça s'il est honnête il va le reconnaître parce que quand j'entends ce genre de propos du style et c'est les mêmes propos méprisants que voilà vous êtes incapables de envoyer même 5 euros à vos parents nous on enterre des parents au Congo là-bas ça ne coûte pas 2 euros d'enterrer quelqu'un quand même et pour quelqu'un comme moi par exemple je ne reçois d'une aide en tout cas pas de grand monde mais j'enterre mes parents que ce soit au niveau de la diaspora je ne reçois de l'aide de pas grand monde mais j'enterre mes parents donc Koufousia franchement il faut arrêter quoi je parle de ça parce que c'est un épisode qui m'a un peu vexé voyez-vous donc je ramène Koufousia sur le terrain et je peux vous dire qu'il était monté comme ça je l'ai descendu dans son salon comme un gamin devant ses enfants je l'ai réduit pour lui montrer que c'était un rien un rien il est peut-être leader de je ne sais pas quoi mais je lui ai montré que c'était un rien je lui ai dit qu'en 2009 M. Sarkozy est allé au Congo c'est moi qui ai managé ça pour qu'il reçoive l'opposition conglaise je lui ai dit que je t'ai reçu à l'église peu de temps avant c'est moi qui ai managé ça ils m'ont promis qu'ils allaient recevoir l'opposition conglaise et c'est moi qui ai été en contact avec l'ambassadeur Normand au Congo et c'est moi qui ai fait qu'eux puissent rentrer à l'hôtel Olympique Palace parce qu'on leur interdisait l'accès ça soit ils vont envoyer des militaires pour barrer la route ils sont allés là-bas on leur interdit l'accès c'est Nicolas Normand en connexion avec moi nous qui ne faisons rien à la diaspora qui est c'est donc lui Normand Nicolas l'ambassadeur de France à l'époque au Congo qui met le véhicule de l'ambassade à la disposition des opposants congolais ce qui a permis de franchir la barrière qu'on leur a eu imposée à l'entrée de l'hôtel Olympique Palace et j'ai dit à Kinfoussia dans son salon devant Serge Mboumou et ses enfants William et Rudy j'ai dit à Kinfoussia vous étiez dans la salle il y avait un tel il y avait un tel voilà ce qu'un tel a dit voilà ce qu'un tel a dit je n'y étais pas mais j'étais au courant de tout ce qui s'est dit et j'ai lui appris le cas du général comment il s'appelle déjà le père de Mont Bleu qui vient de décéder là le nom échappe enfin le novembre revenu c'est le père d'un petit amour de l'école militaire qui est décédé voilà le général Makumbu qui dans la salle comme un plaintif il s'est permis de prendre la parole il dit à Sarkozy oui mais moi je vous ai écrit vous ne m'avez jamais répondu Sarkozy l'arabouillant en disant écoutez nous ne sommes pas ici pour ça tout ça moi je n'étais pas dans la salle j'ai dit ça à Kinfoussia il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas envie de dire ici je l'ai dit à Kinfoussia pour lui dire que c'était rien parce que sans moi ils ne seraient jamais rentrés dans cette ils ne seraient jamais allés là-bas et on les aurait pris pour des irresponsables parce que c'est ce que ça se voulait donc ils arrivent à l'entrée on leur empêche l'entrée et ils étaient là comme des camps après ils viennent après ils viennent dire moi je suis leader 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 de quoi donc s'il n'y avait pas moi qui était en connexion avec l'ambassadeur normand pour que l'ambassadeur normand mette le véhicule de l'ambassade de France à disposition pour le faire entrer il ne serait jamais allé à ce rendez-vous et Nicolas Sarkozy serait parti en les traitant de tous les noms parce que ça se avait empêché donc non mais attendez le Congo je ne sais pas et Kinfoussia ose dire aux gens voilà la diaspora vous ne faites rien alors que je l'avais je l'avais ramené enfin franchement et le même Kinfoussia ressorti de cette même rencontre là pour lui montrer encore que lui il ne parlait pour rien c'est lui qui me dit voilà je lui ai dit bon écoutez moi je peux vous mettre telle télévision à disposition il m'a dit ah bon parlons à l'époque de Télé Sud par exemple il m'a dit ah non non là-bas c'est la télévision de Bongo c'est impossible je lui ai dit ah bon pour lui montrer encore une fois que c'était rien j'ai organisé des interviews dans mon salon excusez-moi parce que ça m'énerve tellement j'ai organisé l'interview dans mon salon c'est-à-dire que j'ai déplacé Télé Sud et ça s'est passé dans mon salon Kim Foussi est venu chez moi pour passer l'interview dans mon salon il était accompagné enfin lui il était venu seul mais en même temps il y avait N'Golondélé qui était venu avec mon papa Defane Galibali avec mon grand-papa que j'aime beaucoup d'ailleurs Djobidja donc il y avait dans mon salon Kim Foussi à Rome-Main Galibali le grand frère et d'ailleurs c'est mon père Djobidja et N'Golondélé dans mon salon N'Golondélé a fait l'interview et Kim Foussi a fait l'interview voyez-vous et dans la même foulée pour vous dire des choses parce qu'il ne faut pas sous-estimer les gens ou critiquer juste pour faire un numéro dans la même foulée N'Golondélé je lui dis je vais t'emmener à Jeune Afrique tu vas faire l'interview il dit ah non là-bas c'est machin il est bien vivant il est bien vivant le mari de Nono qui s'appelle Soudan j'ai emmené N'Golondélé à Jeune Afrique et il y avait il était accompagné de Djobidja mon papa et on a fait l'interview à N'Golondélé c'est moi qui ai organisé ça et M. Soudan est vivant d'ailleurs j'ai son portable s'il doute j'ai pris l'appel pour lui dire mais enfin je n'ai même pas douté et l'interview a été réalisé par mon ami Georges Dougeli qui est un Camerounais qui travaille à Jeune Afrique c'est lui qui a pris le petit micro pour enregistrer parce que ça se passe comme ça le gars il parle il parle on enregistre après on retranscrit pour ceux qui ne savent pas ça se passe comme ça nous avons passé je ne sais pas près de deux heures dans le bureau de Soudan qui voulait être sûr que N'Golondélé allait jusqu'au bout parce que c'est ça il faut que les congrès sachent et N'Golondélé comme d'habitude a fait son mariage son fanfaron voilà moi 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 et la condition c'était N'Golondélé rentre au Congo et s'il tient parole et bien Jeune Afrique il publie l'interview avec la photo de N'Golondélé en première page N'Golondélé rentre au Congo Incapable et l'interview restait dans le tiroir je suis sûr connaissant Soudan et ses méthodes de flics ils ont gardé je suis sûr et certain qu'ils ont gardé cette interview-là chez eux qui doit exister encore aujourd'hui N'Golondélé m'a arcelé au téléphone parce qu'il voulait que je fasse pression sur Soudan et que l'interview soit publiée Soudan moi je ne pouvais pas parce que moi je suis un homme de parole Soudan nous a dit on passe le deal N'Golondélé je passe l'interview mais je ne publie que si N'Golondélé tient parole sur le terrain s'il fait sur le terrain ce qu'il nous a dit ici dans la salle je ne veux pas révéler ça ici N'Golondélé n'a jamais fait sur le terrain ce qu'il avait promis et donc Soudan avait raison je ne pouvais pas publier l'interview et donc moi je ne pouvais pas en ce moment-là demander à Soudan de publier l'interview enfin voyez-vous c'est pour vous dire que nos gars là qui sont au Congo qui parlent tout le temps de la diaspora qui sont sur cela parfois moi je me dis ça ne va pas ça ne va pas et c'est tout ça qui décourage les gens c'est tout ça qui fait que personnellement je prends du recul je me dis bon écoutez plutôt que d'être là passer son temps ou dépenser son énergie en soutenant des gens dont vous ne savez même pas jusqu'où ils peuvent aller ça ne vaut pas la peine il faut changer de stratégie il faut changer de stratégie parce que les gens ne sont pas sérieux moi je vous le dis là je vous donne comme ça des petits exemples ceux qui ont traité mon coco de je ne sais pas quoi on ne va pas me voler les élections j'ai aussi des choses sur eux si je parle ici on va dire bon voilà le Congo non sérieux quand je vois les amis qui me disent oui bienvenue vous n'êtes pas sérieux au Congo je dis ils ont raison ils ont raison si ce n'est pas les congrès qui vont plier le chier papa je ne sais pas quoi sassou antoinette maman tout ça quand vous mettez tout ça vous dites quand vous avez un nœud extérieur vous dites mais le Congo c'est quoi et ils ont raison monsieur Macron a certainement raison oui et sassou a raison quand il dit il n'y a pas d'opposition au Congo c'est vrai mais sassou sait que moi je suis opposant il le sait bon je ne suis pas le seul il ne faut pas être prétentieux non plus mais il sait que je suis opposant parce que la vérité c'est que il voit toujours mon nombre partout et il le sait c'est pour ça d'ailleurs que souvent ils ont envoyé des gens dans beaucoup et l'ISME peut témoigner mais j'ai toujours posé une fin de non recevoir parce que non seulement je sais comment fonctionne le système en plus je ne vois pas comment je vais me compromettre avec des gens donc je suis convaincu depuis fort longtemps qu'ils n'apporteront rien à ces pays s'assouir là en fait ils perdent du temps parce qu'ils attendent de mourir là pour ne pas être demain confrontés à des situations de la propre voie qui peuvent le conduire à se retrouver enfin bref ça s'ouvre je vous la montre parce qu'il veut mais sinon il est conscient lui-même excusez-moi je suis tellement fâché aujourd'hui que je ne sens pas que je sois enfin vous comprenez et d'ailleurs je vais garder ces images là comme ça pour que vous compreniez que parfois on peut être dégoûté dégoûté et voilà ça fait même on veut même vous dire ça fait baver c'est ça c'est parce que c'est énervant quelque part donc je souhaiterais les gars qu'on l'échange et surtout mes frères du nord que nous puissions prendre conscience du fait que ce qui se joue ce n'est pas une partie nord-sud ce qui se joue c'est l'avenir d'un état et l'état c'est l'éternité nous sommes là nous allons passer les enfants vont continuer et qu'est-ce que nous allons laisser donc à ces enfants là est-ce que parce que moi j'aurais été ministre pendant 40 ans sous Sassou que j'aurais légué un Congo meilleur à mes enfants non est-ce que parce que le pouvoir serait resté avec Sassou pendant 40 ans et que je vais laisser un Congo meilleur à mes enfants parce que je suis du nord je ne le crois pas est-ce que parce que encore une fois excusez-moi aujourd'hui ça ne va pas parce que je suis vraiment fâché donc je vais garder ces images là comme ça vous allez comprendre que c'est une vidéo que je fais parce que vraiment j'aimerais que les choses changent y compris dans la manière de faire et c'est bien que je suis même en train de me baver quoi ah ben oui tout ça c'est une réalité pour qu'on comprenne qu'on peut baver parce qu'on est dégoûté de ce qui se passe dans notre pays voyez-vous et donc c'est pas parce qu'on est du nord qu'on accompagne à un incapable depuis 40 ans qu'on aura rendu service à ce pays qu'on va donner demain à ces enfants puisque nous sommes tous appelés à passer et surtout que tout ce qui se dessine aujourd'hui c'est nos enfants à nous devront donc être aussi alignés comme des moutons derrière le fils de Sassou ou les enfants de Sassou ou les petits-fils de Sassou et donc le nord se résume au Sassou ou au Nguessou voilà mais le bilan est là 40 ans quand même moi je le dis souvent comme ça à des amis que Sassou envoie vers moi ou que je ne sais pas moi les neveux de Sassou envoient vers moi je leur dis mais allez leur dire allez leur dire quand même Sassou c'est notre père on peut le dire comme ça parce que moi encore une fois ces enfants sont mes amis donc c'est notre père c'est le père le père des amis c'est notre père comme on dit chez nous je dis allez leur dire que Sassou prenne un peu le temps de se regarder dans un miroir qu'ils disent il est né et tout Moundé N'Golo mon ex-beau-père a écrit très subtilement il a l'art de crier sur les gens sans les citer mais chacun comprend en lisant de qui il parle il dit il y en a qui ont porté des chaussures à tel âge donc il pense à Sassou Sassou était nupié pendant je ne sais pas combien d'années donc partir d'Oyo un complément de pêcheur devenir quelqu'un à des niveaux élevés de la société alors qu'il n'en avait pas le mérite ni sur le plan intellectuel ni sur le plan je dirais physique ni sur le jeu il n'avait aucun mérite mais les circonstances l'ont amené là tant mieux sur le destin chacun son destin mais qu'ils se regardent dans un miroir qu'ils disent sur les je ne sais pas combien d'années d'indépendance le Congo a aujourd'hui parce que nous avons pris l'indépendance en 60 nous sommes aujourd'hui en 2021 chacun peut faire son calcul j'ai pas envie de me casser les ménages pour ça enfin c'est tellement évident chacun comprend en temps d'années d'indépendance du Congo moi Sassoon Gesso j'ai passé plus de la moitié au pouvoir alors en se regardant donc je disais dans le miroir que Sassoon se parle à lui-même qu'est-ce que j'ai fait 40 ans j'ai éliminé tant tant j'ai tué ceci j'ai éliminé les valeurs du pays j'ai fait ceci et le pays aujourd'hui se retrouve avec un endettement incommensurable moi Sassoon j'ai passé plus de 40 ans plus de la moitié donc que je disais au pouvoir qu'est-ce que je laisse et surtout quelle image de moi je laisse tu essaies de faire un peu cet examen personnel là c'est ce que je renvoie les gens qui viennent vers moi je leur dis de dire ça j'ai vu dernièrement cette image face à Macron et Tissikedi j'ai écrit en disant que ça m'a fait pitié quand Macron l'humilie pratiquement en disant je n'ai pas envie de te recevoir aujourd'hui là pas maintenant pas maintenant lui il répète rien oui pas maintenant pas maintenant mais j'ai eu pitié j'ai écrit j'ai dit mais ça fait pitié de le voir comme ça parce qu'en réalité c'est un vieux paumé quel est l'intérêt moi-même mon papa il vient de mourir il n'y a pas longtemps 81 ans 82 ans mon père c'était un homme valide un homme mais je l'ai vu je l'ai vu fatigué je l'ai vu mon père qui était un brave je l'ai vu je lui ai dit ah ouais c'est vrai qu'il a le temps le temps finit par avoir raison sur nous et je souhaiterais que ça se pense à tout ça parce que quand je vois ça se trouve aujourd'hui je vois mon père c'est-à-dire fatigué pourquoi ne pas aimer le Congo même à la fin de sa vie comment est-ce qu'il peut détester le pays autant il a lutté bon on va dire qu'il a gagné et tout ce que l'a fini il a fini par tuer tout le monde il a fini par être le seul survivant si on prend la loi de la nature c'est les plus forts qui arrivent ceux qui ont étudié un peu la philosophie et autres à l'époque on va vous dire que les plus forts sans ceux qui résistent avec les changements climatiques et tout ça bref ça se sent petit dans l'histoire politique du Congo très bien il a réussi à vaincre tout le monde parce qu'aujourd'hui c'est lui qui est resté le seul bon mais quand tu arrives au bout tu te retournes tu vois que tout le monde est passé il n'y a plus que toi mais aie au moins la sagesse du fait au moins de l'âge de regarder ton parcours et de dire je n'ai pas fait que du bien à mon pays et que je m'arrête là et en plus le fils à qui il veut donner le pouvoir quel est le parcours de ce fils pour les expériences qu'on lui a donné de faire il a été à la tête de la plus grosse société du Congo qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce que ça on voit comme image de lui à l'extérieur du Congo et c'est à celui-là que lui ça se choisit de lui donner le pouvoir dans notre pays et il y a des gens qui acceptent cela mais en Jésus et tout ça les gens me disent mais qu'est-ce que c'est que le Congo et ils ont raison pour ne pas être trop long parce qu'après c'est trop long je vais dire encore aux gens du Nord regardez le Congo regardez l'Afrique de l'Ouest d'après vous d'après vous mes frères du Nord pourquoi est-ce que vous peinez tant à voir vos histoires d'aller commander au FMI et tout ça parce que sur le plan international le Congo ça soit vu que ça soit comme ça parce qu'il veut briller seul le revenement du Congo est nul sur le plan international nous n'avons personne dans les institutions pour faire du lobbying justement parce que c'est cela vous voyez l'idiot aussi de Sassou quand je dis toujours c'est un idiot je dis ça en connaissance de cause parce qu'un homme intelligent c'est celui qui connaît ses limites et c'est celui qui sait que je dois pouvoir m'appuyer sur tel, tel, tel pour devenir fort et combler mes lacunes un homme intelligent ce n'est pas celui qui élimine tous les bons Sassou a toujours voulu prier seul et donc il a créé les conditions pour qu'il n'y ait pas de Congolais qui soient dans les institutions internationales parce que pour lui quand vous êtes dans ces milieux là vous rencontrez les grands de ce monde et ça veut dire que vous êtes susceptibles de venir demain lui prendre sa place et donc il ne faut pas qu'il y ait des Congolais qui brillent à l'international donc ils tuent le réunement international du Congo regardez combien le Sénégalais il y a dans les institutions partout et regardez comment le Sénégal obtient tout ce qu'il veut mais parce qu'il y a du lobbying quand vous êtes un FAO un Sénégalais bon le Sénégalais a besoin de ceci et ils vont construire un dossier ils vont même vous donner tous les éléments qu'il faut pour que le dossier passe c'est ce qu'on appelle un peu le délit d'initié mais c'est cela au Congo quand le FMI vient là-bas c'est que les West-Africains quand l'ONU vient c'est les West-Africains tout ça pourquoi ? parce que le Sénégalais ne veut pas qu'il y ait des Congolais à l'international parce que souvent les nominations là sont conditionnées à l'acceptation ou à la validation de l'État c'est-à-dire si on veut hisser un Congolais à un poste de responsabilité au niveau des Nations Unies par exemple et bien il faut l'aval de l'État Congolais et Sassou a toujours bloqué la seule personne qui l'a voulu tenter de pousser un peu c'est Adada mais qui s'est montré incapable incapable et rapidement il est reparti encore être ministre de Sassou et aujourd'hui il se retrouve en ma chaleur du Congo c'est 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 mais parce que l'incapacité est due à quoi ? vous êtes habitué à être des moutons de Sassou quand vous arrivez ailleurs là où il faut s'affirmer vous ne pouvez pas ou alors quand il prend le qui Moussa pour l'envoyer aux institutions locales enfin régionales mais c'est ça rien du tout mais regardez l'international combien de Sénégalais il y a et comment le Sénégal a tout regardez c'est ça donc Sassou n'a jamais voulu même du rayonnement de ce Congo là et il est surpris aujourd'hui de voir qu'il rame tout le temps pour avoir mais enfin il est idiot aussi être idiot c'est cela c'est-à-dire tu te mets des freins même à toi-même tellement tu es mauvais tu te mets des freins à toi-même sans le savoir parce que je suis convaincu que s'il y avait des comblés placés comme nous là nous pensons le Congo c'est-à-dire un pays où on quadrille le monde parce que d'abord le Congo ce n'est pas notre petite personne c'est le Congo et bien de venir voir que les choses allaient parfois passer assez rapidement parce que quand les gens sont dans les milieux ils ne peuvent que créer les conditions pour que leur pays obtienne un certain nombre d'avantages c'est pour ça que tout le monde veut la France veut quelqu'un aux Nations Unies la France veut quelqu'un au FMI c'est du doping ça et si bien j'ai trouvé Donald Trump à mon avis idiot parce que venir là et commencer à débrouiller la diplomatie internationale les Etats-Unis en disant on quitte le CECI on quitte l'Ina on quitte l'OMES on quitte l'UNESCO mais c'est stupide parce qu'il faut être là d'enjustement pour péser c'est là où on pèse et ça sous l'idiot de ça sous justement et là je parle de mes frères du Nord pour vous montrer qu'on nous prend pour des idiots parce que nous avons choisi de mettre devant un idiot nous avons choisi de mettre un idiot devant et donc du coup nous tous nous sommes pris pour des idiots regardez aujourd'hui on lui dicte même des ministres parce que ce nouveau gouvernement qu'il vient de nommer parce qu'il est prêt à la gorge c'est sans c'est sans les traiteurs les traiteurs pétroliers qui sont à Genève qui ont imposé au ministère des hydrocarbures donc on lui impose maintenant les gens voyez-vous parce qu'il veut tellement renégocier les contrats ou je ne sais pas quoi bon maintenant ces gens-là le tiennent on lui dit nous on veut Bruno Utois au pétrole voilà et ça sous met Bruno Utois c'est comme sa volonté mais il le met là parce que les traders veulent Bruno Utois à cette place-là bon il prend un délit il met en finance parce que les chinois veulent un délit à cette place-là parce qu'un délit était à la direction de leur banque en Afrique et au Congo bon et donc comme un délit était en conflit ouvert à l'époque ministre avec Henri Njombo bon ah bon moi je ne veux pas d'un jombo donc on lui casse un jombo parce que là un délit est en position de force donc on ne peut pas venir encore amener un jombo il y a beaucoup de gens dans ce boutique ça s'ouvre il n'est même plus maître il est le même mais le peuple congolaire tellement il n'est pas informé il ne savent même pas que en fait c'est un homme il n'est plus sur ses deux jambes il ne tient plus parce qu'il est pris partout et moi j'avoue je vous le dis très sincèrement j'emmerde ce mec-là croyez-moi c'est-à-dire que moi je suis là pour rappeler aux gens aux américains toutes ces petites magouilles là j'ai dit voilà là par exemple pour moi je vous le dis très clairement les américains ne vont pas laisser le FMI donner à Sassoon l'argent parce que c'est pour servir les chinois et comme il est con il vient de nommer un délit que j'appelle un pion de la Chine alors je le fais savoir aux américains je dis attention voilà là on vous met un pion de la Chine aux finances parce que la Chine dirige maintenant les finances du Congo donc si vous donnez l'argent à Sassoon et bien ça va aller chez les chinois et ils sont réceptifs à ça les américains croyez-moi ça je le dis parce que c'est fait donc maintenant je peux lui dire il n'y a plus de secret et je le dis je le dis parce qu'il faut rélever ça c'est ça la politique Sassoon croit qu'il est plus malin que les autres mais pas moi un malin malin et demi il y a un petit bout au-dessus donc aujourd'hui les traders ont imposé Itouard-Brunot au ministère du pétrole Sassoon s'exécute les chinois veulent un délit au ministère de finances Sassoon s'exécute bon mais en tout temps ceux derrière qui courent c'est pas les chinois c'est les américains parce que les FMI c'est les américains même si les français font le malin non alors si les américains disent ça ne passe pas ça ne passera pas donc les américains n'ont pas été aujourd'hui à avoir un pion des chinois à la tête des finances du Congo et qu'on va leur donner l'argent c'est pas possible bon on voit bien que c'est les pétroliers maintenant qui commencent à imposer les ministres au Congo ça veut dire quoi que Bruno Le Toit va servir les intérêts de ces pétroliers là pas les intérêts du Congo c'est ça la vérité bon mais ils l'ont toujours fait comme ça Denis Christel servait ses intérêts et les intérêts des autres enfin bref le Congo le Sasso c'est ça et c'est ça l'image qu'on colle au nord le nord dont je suis mort originaire moi je suis pas un idiot j'ai été à l'école militaire je peux vous le dire c'est pas de l'orgueil parce que c'est vrai nous étions 75 à l'entrée nous sommes sortis de là malheureusement très peu parce qu'on a balayé on était une trentaine seulement à l'arrivée et je peux vous dire que la série C qui est la série de l'élite j'étais le seul fils du nord c'est pour vous dire combien les gens du sud nous prennent nous pouvons et c'est la vérité 75 à l'entrée et dans cette promotion là vous voyez les Nguesso les Boutina c'était la promotion des cas quoi ça se venait d'arriver au pouvoir nous sommes rentrés en 80 donc tous les cas les mouchons on voyait les enfants là-bas mais l'école militaire c'est pas donc on a balayé balayé nous sommes rentrés 75 on arrive au final 30 et encore il y en a qu'on a repêché parce que bon ils jouaient bien au football je sais pas trop quoi mais enfin bref mais la série C l'élite nous étions 7 et sur les 7 je suis le seul fils du nord à faire partie des 7 donc de l'élite c'est pour vous dire que mes frères savent que je suis pas un camp donc quand je parle du nord je parle aussi en connaissance de cause et je parle aussi en ayant la tête haute parce que je suis pas un con et les gens du nord le savent ceux qui ont été avec moi depuis notre journal savent que je suis pas un con donc le nord là que ça se trouve en train de salir par ces conneries moi ça ne peut que me revolter ça ne peut que me revolter et ça aurait pu revolter beaucoup d'autres parce que les brillants non il y en a beaucoup mais comment est-ce que diable nous acceptons qu'on nous classe comme des moins que rien à cause d'un énergumène qui est arrivé à la fin de sa vie qui a tout eu on pouvait aujourd'hui s'il était quelqu'un de digne il aurait pu dire bon voilà moi j'ai tout eu grâce à ce pays alors que je n'avais aucun mérite bon maintenant je veux que le pays avance et puis il libère le pays non il s'incruste il s'agrippe et il y a des gens du nord qui continuent à soutenir cela soutenir les soutenables j'ai suivi mon frère qui dit être intellectuel c'est ceci c'est ça il a décrit les qualités et je suis d'accord avec lui pour dire que on ne peut pas accepter lorsque vous avez un certain niveau d'expertise vous ne pouvez pas accepter de fermer les yeux sur un certain nombre de choses ce n'est pas possible ceux qui acceptent les accompagner ce n'est pas logique moi j'ai un mais bon ce n'était pas mon promotionnaire mais il m'a rejoint en troisième année parce que lui il a fait le BTS il a fait deux ans en troisième année comme il était parmi les deux premiers là-bas il y avait lui et Pingou Mamboukou ils sont venus faire la nuit de licence avec nous c'était la règle ceux qui faisaient le BTS les deux meilleurs ils étaient envoyés ensuite pour la troisième année pour faire la licence donc je vais parler là de Ngobo Ngobo qui est maintenant ministre de Sassou il a été avec moi à l'Institut supérieur de gestion nous avons fait la troisième année ensemble lui l'a fait les deux années d'abord à Pilar là-bas au BTS ensuite la dernière année nous l'avons faite ensemble il est venu nous rejoindre là donc c'est quelqu'un que je connais c'est un garçon en vérité je connais il est très brillant mais accepter encore une fois c'est un fils du Nord accepter d'aller rentrer dans ce jeu là moi je dis mais à quoi ça sert il était professeur ici en France enseignant quel est l'intérêt d'aller se salir avec des gens excusez-moi encore une fois quel est l'intérêt d'aller suer son nom il n'y a pas que lui il y a Ludovic Ngatje que je connais très bien je n'ai pas envie d'aller ici je connais Ngatje est-ce que Ludovic avait besoin lui d'aller salir son nom je lui ai envoyé mail je lui ai dit mais réfléchis un peu tu te mets des barrières pour rien du tout tu n'en avais pas besoin Ludovic et il y en a beaucoup comme ça je peux voir mon confrère Nick Fila qui s'est fait émuler aujourd'hui parce qu'il a peur même d'être filmé il va se battre sur la place de Paris Nick Fila c'est mon grand frère je le connais on a été ensemble chez Hansen Young au-delà de ça c'est mon grand frère il sait combien je le porte je connais enfin Nick je l'ai appelé même pour lui dire ne fais pas ça ne fais pas ça il n'a pas besoin de ça courir derrière Sassou aujourd'hui voilà il vient à Paris bon voilà il ne sait pas il y en a qui disent non il aurait pu enfin écoutez tout cela tout cela pour vous dire que pensant d'abord le Congo aimons le Congo plus que nous-mêmes parce que le Congo non seulement nous appartient à nous mais aussi à nos enfants et aux enfants de nos enfants c'est-à-dire notre chaîne va continuer après nous la chaîne va continuer mais pourquoi est-ce qu'il faut rayer parce que bon on aurait fait ces 80 ans pour ceux qui arriveront et puis on passe mais après et alors après la chaîne ne s'arrête pas là les enfants les petits-enfants les arriers et ainsi de suite donc pensez à tout ça surtout quand vous n'en avez pas besoin moi je vous le dis moi sincèrement ils ont essayé moi je leur ai dit je préfère galérer mais qu'il allait non pas avec Sassou honnêtement très très franchement je ne veux pas je ne peux pas parce que dans tous les cas ça ne pourrait pas marcher je le trouve tellement nu ce mec je trouve qu'il a tellement fait du mal notamment au nord au-delà du Congo au nord parce qu'il nous a terminé l'image il a terminé notre image que je ne pourrais même pas supporter d'être en face d'un gars comme ça pour écouter son bavardage de quelqu'un qui parle comme je ne sais trop quoi non donc je ne préfère pas je ne peux pas et c'est vrai je l'ai dit à tout le monde tous ceux qui se sont essayés je l'ai dit je ne peux pas c'est pour ça que je suis libre je ne le dois rien je n'ai jamais été à ses dépens donc moi voilà et quelqu'un de lui ne peut pas me dire que l'image de s'asseoir me connaît parce que je ne sais pas ni de près ni de loin je n'ai pas servi ce mec-là et je reviens que les gens comme Ludovic Ngatier les gens comme Ngobo Valentin mes frères là que je connais ou même mon grand frère il ne s'efface pas bon lui encore il va me dire il s'en sont quelques années bon peut-être qu'il voulait absolument laisser le cachet des ministres bon moi j'ai quelqu'un qui m'a appelé tu sais ton grand là tu vois quand il prend le mélange de Bacongor et de Zahir ça donne le cocktail que nous avons aujourd'hui voilà il est venu se battre à Paris bon moi ça me fait mal qu'on parle comme ça de quelqu'un que j'estime parce que Monique Fina en réalité c'est quelqu'un que j'aime beaucoup il sait en plus et bon heureusement que moi comme je suis un homme libre il ne peut pas aujourd'hui dire oui il est ministre bon mon petit bienvenu je lui ai donné tant de temps moi je n'ai jamais pris un centime de qui que ce soit mais c'est des gens que je connais ils sont nombreux là je ne sais pas que je connais ça mais leur argent ça m'intéresse parce que je n'ai pas envie de me salir voilà la vérité donc ce petit conseil là je voulais donner aujourd'hui je voulais dire ça parce que franchement j'ai eu beaucoup de mal à porter le poids de certaines déclarations un peu hasardeuses sur internet excusez-moi j'ai eu du mal aussi à supporter certains propos de Kim Fusar parce que moi je n'avais pas suivi ça parce que comme je ne suis pas trop souvent en France donc j'ai dit quelqu'un a dû m'envoyer le sujet qui parlait donc de Kim Fusar c'est pour ça que j'ai dit bon je vais essayer d'intervenir aujourd'hui pour vider un peu ce qui est en moi parce que ce n'est pas possible d'entendre ça voilà et puis bon conseiller mes frères qui passent leur temps à faire des déclarations sur Facebook en prenant une allure martiale voilà et causer du tort aux autres au Congo là-bas qui finissent par faire la prison alors qu'ils sont ici à l'abri il faut que ça s'arrête voilà donc bref pour finir les communes ne doivent pas perdre espoir il y a certainement des ratés oui mais cela ne veut pas dire que nous devons perdre espoir et que ce que ce soit décidé aujourd'hui c'est ce qui va se faire non l'homme propose Dieu dispose et voilà c'est le mot de la fin je vous remercie et tenons le cap et je souhaiterais vraiment qu'il y ait une réorganisation notamment au niveau de l'opposition intérieure comme extérieure comme font les autres que nous ayons un réseau que ceux qui ont des compétences pour tel ou tel domaine soient mis à profit mais et que tout sera concours vers un seul objectif c'est le Congo d'abord voilà de nos Congo c'est l'aide de noblesse et je crois que le monde entier nous regardera à nouveau d'une autre manière avec un peu plus de respect merci merci à vous et là il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de pouvoir je parle là même aux jeunes gens ou les jeunes de ma génération ou moi qui sont du côté de Sassou il faut qu'ils pensent à ce que je viens de dire là si Sassou aimait le Congo il aurait eu une autre attitude voilà et non l'attitude de domination à l'infini voilà donc encore une fois bon courage aux Congolais et je pense que la victoire au final comme on dit l'on propose Dieu dispose c'est tout merci merci